Alors il est 11h du soir et ça me stresse tellement de ne pas savoir quelle taille fera le poulailler que je suis en train de mesurer dans mon jardin. Je suis en train de faire des mètres et je pense que je n'aurai pas la place pour 3. Je pense que 2 poules seraient plus raisonnables. Au vu de la taille du jardin, on va peut-être revoir la baisse pour être sûr de mieux faire. Et laisser encore quelques mètres carrés en plus. Bon, ben après mesure, j'ai 20 mètres carrés à l'heure consacrée. Je suis congelée. Donc ce sera 2 poules. 10 mètres carrés par poule. J'ai regardé la vidéo de le potager d'Olivier. Comme il disait, au lieu d'avoir un mètre carré avec 10 poules, il vaut mieux 10 mètres carrés pour une poule. Je veux qu'elle soit heureuse. Et ne pas me retrouver avec une poule en trop. Voilà, donc je fais une petite visite de la serre. De nuit. Après l'arrosage de l'autre fois. Je suis venue voir, il y a encore beaucoup d'humidité sur les parois. Je suis contente, tout va bien. Le bananier, on attend de voir s'il repart. Il fait super froid. Là, c'est la Fisalis. Je ne pensais pas qu'elle allait tenir. Enfin, qu'elles allaient tenir. Il y en a plusieurs. Il y en a trois. Les avocatiers. Je ne pouvais vraiment garder aucune plante à l'intérieur à cause des chats. Mais ça cache tout dans la maison. Par contre, dehors, ils ne touchent pas. Donc là, on a les yuzous. J'en ai perdu un. Je n'ai toujours pas désherbé. Et le petit calamondin. Attendez, je ne sais pas comment on va faire pour voir ça. Il fait des petites oranges. Alors, moi, je les vois. Mais voilà. Là, on les voit. Ce ne sont pas des oranges comestibles. Voilà. Je ne vais pas montrer le super trou qui arrive jusque dans mon jardin qui est en bas du mur. C'était une ancienne évacuation de l'eau qui était là-haut. Donc là, j'ai très peur qu'il y ait des rats et tout car il faut absolument c'est... Voilà le résultat. Donc, un peu plus de 23 mètres carrés pour deux poules. Cocotte et Minute. Il y aura une marrant dans le lot. La poule aux œufs de chocolat. La deuxième, ce sera sûrement une gâtineuse blanche. ou une petite poule rousse. Maintenant, il faut qu'on nettoie tout ça. Qu'on s'occupe du mur. de la porte. De mettre un enclos. Bon, ici, après l'éblayage, ce sera le second poulailler. Donc, on va faire un poulailler amovible. Comme ça, ils seront un peu ici. Des clercs commencent à disparaître. On les remet au fond. On alternera. Là, l'hiver, ce sera peut-être mieux à côté de la maison. L'été, au fond. Pour l'ombre aussi, on va s'organiser pour leur faire deux coins plutôt qu'un. le petit sapin s'est retrouvé en pot ici. Parce que je pense que, finalement, on a assez de sapins. On n'a pas trop besoin d'en avoir un dans le jardin. Surtout que je n'ai pas tant de place que ça. Donc, je préfère me mettre sur les arbres fruitiers. Et le trampoline a atterri ici. Parce que Chérie n'aimait pas du tout là-bas. Il m'a dit, ça a fait moche. Au niveau visuel, c'est vrai, esthétique, c'était pas terrible. Donc, il est là. On ne sait pas encore, on va le placer, mais... Je ne pense pas qu'à côté du poulailler, ce soit terrible. Peut-être que ça va faire peur aux poules. Donc, le sapin n'est plus là. Il me reste le cognacier ici. Je pense que je vais devoir le bouger aussi. Bon, ça va, il est tout petit. Ça ne va pas être compliqué. Et trouver une solution pour ça. Ce magnifique trou. Je pense qu'elles vont se régaler, les poules. Voilà le genre d'escargot qu'il y a dans mon jardin. Ce n'est plus des escargots, c'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà... ядine ...